Eric, Sylvia, Jacques, Sébastien, si vous êtes là, c'est parce que vous connaissez bien le jeu et vous savez bien que je n'ai, même si j'ai un grand cœur, que 3 places, 3 places pour le 4 à la suite. On ouvre les buzzers. Question à 1, 2 et 3 points pour commencer. Tout le monde est prêt ? Allez, question à 1 point. Autrefois, en Alsace, quel ouvrier ne passait dans les villages pour nettoyer les conduits de cheminée ? Le ramoneur. Oui, Jacques, c'est ça, le ramoneur, qu'après l'envol des cigognos, premier point de 2, Jacques, à Paris, quel tour ? De 50... Eric, allez-y quand même, essayez. La tour Nel ? Non, de 59 étages, construite à 2 pas, Jacques. Montparnasse ? Exactement, tout Montparnasse. À 2 pas d'une gare, offre l'un des plus hauts points de vue sur la ville. 2 points ici, d'en plus pour Jacques. Attention, 3 points maintenant. Réponse à 3 points. Quel musicien, figure importante du mouvement artistique Tropicalia, a été ministre de la Culture du Brésil ? Oui, Sylvia. Gilberto Gil. Exactement. Exactement. 2003-2008. Et ces 3 précieux points, c'est Sylvia qui les inscrit chez l'homme. Quel organe ? De l'appareil digestif en forme de poche. Sébastien ? L'estomac. Exactement, oui, c'est ça. Assure la transformation des aliments. À quel philosophe et mathématicien français, auteur du... Éric. Pascal. Non, du discours de la méthode. Associitons Sébastien. René Descartes. René Descartes, oui. Éric s'en veut. Associitons la formule latine cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, si mes souvenirs de latin ne sont pas trop éloignés. Attention, question à 3 points. Éric, ça veut dire que vous pouvez remonter en une seule question. Quelle île grecque de la Méditerranée ? La plus... Oui, Sébastien. Lesbos. La plus peuplée des îles ioniennes et grâce à la douceur de ces hivers, un grand centre touristique. Sylvia. Santorin. Non, international. Éric. Le cyclable. Non plus. Jacques, c'est à vous. La Crète. Non. Corfou. Pas de points et une nouvelle question. Quel embranchement du règne animal, attention Jacques, le vétérinaire, dans lequel les invertébrés sont caractérisés par un corps mou, comportent... Sébastien. Les gastéropodes. Comportent trois classes. Jacques. Les anélides. Non plus. Les céphal... Éric. Les mollusques. Oh, oui. Ah, oui, 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 oui. Parce que là, vous avez battu le vétérinaire, Jacques, sur cette question et c'est pas mal quand même. J'aurais dû attendre. Les céphalopodes, les gastéropodes et les bivalves pour ces trois classes. Pardon, Jacques. J'aurais dû attendre un peu. J'ai cru que vous alliez me dire, je n'ai jamais soigné de mollusques. Ah non, également. En 1836, lors de quel siège, 187 hommes, dont Davy Croquette, ont-ils, Éric ? Fort à l'amour. C'est oui ! Ont-ils résisté courageusement jusqu'à la mort à plusieurs milliers de Mexicains ? Éric était un peu en mode diesel au début du jeu, là, mais je crois que c'est bon, là. Regardez les scores, trois points pour tout le monde, trois points. Quel artiste américain ? Quel artiste américain d'origine haïtienne ? Attention, on joue pour trois points. Disparu en 88, signait ses graffitis du nom de Sylvia ? Basquiat. Oh oui, Jean-Michel Basquiat. C'est bien. Et ça, c'est beau, parce que c'est trois points, Sylvia. Six pour Sylvia d'un coup, ça, c'est l'avantage. Les questions à trois points, ça va très vite. Horticulture. Horticulture. Quelle opération de multiplication d'un... Sébastien. La greffe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Multiplication d'un arbre. À partir d'un autre peut être effectué en écusson, en fente ou en incrustation. C'est la greffe, exactement, Sébastien. Quel footballeur guadeloupéen ? Ayant joué... Jacques. Trésor. Marius Trésor. Bravo. Ayant joué entre 1969 et 1984 à Ajaccio, Marseille et Bordeaux, fut un temps le joueur le plus capé des Bleus. Marius Trésor. À quelle discipline de vie, rude et austère ? Attention, trois points. Fondé sur la... Eric. L'ascétisme. Oui. Oui. Ah, sur la privation des plaisirs matériels, le Bouddha s'est-il astreint pendant plusieurs années. Et là aussi, une belle opération d'Eric. Eric, il marque pas souvent, mais il marque au bon moment. Première manche très très serrée. Attention, quel condiment, issu d'une espèce mexicaine implantée en Europe ? Oui, Sébastien. Le piment. Le piment. Oui, c'est une bonne réponse. Alors, et maintenant, tous les quatre, regardez. Quel nom latin, signifiant filament, porte ce nuage ? Oui, Eric. Cirrus. Oh oui, le cirrus ! Qui apparaît à l'avant d'une dépression. Eric, attention, vous n'êtes plus qu'à un seul point de la qualification pour le 4 à la suite. 1870. Quel poète, auteur des chants de Maldoror ? Sébastien. Non, disparaît mystérieusement, Eric. Rimbaud. Non, mystérieusement, à l'âge de 24 ans, les chants de Maldoror, un poète, Sylvia, Jacques. Jacques. Apollinaire. Non, Sylvia, peut-être. L'eau, Tréamon. L'eau, Tréamon, les chants de Maldoror. Pas de points. Et une nouvelle question. Quelle locution évoquant un poisson frit, emploie-t-on pour évoquer deux... Eric. Merlin frit. Précisez. Des yeux de Merlin frit. C'est oui ! Et c'est gagné, Eric se califoue. Pour le 4 à la suite. Donc, pour évoquer deux personnes qui se lancent des regards énamourés. Bravo, bravo Eric. Belle qualification. Proposez-vous maintenant, vous l'avez bien mérité. Jacques, 5 points. Sébastien, 5 points. Égalité. Sylvia, un petit point. Devant vous, je n'ai plus que deux places. Et maintenant, on joue pour des questions à 2 et 3 points. Avril 2016. Quelle interprète des chansons sur la route et j'en rêve encore... Oui Sébastien. Black M. Non. Assorti, Jacques. De Palmas. Exactement. De Palmas, très bien. Assorti, la beauté du geste, son huitième album studio Gérald De Palmas. 2001, quel chef-d'oeuvre de Fritz Lang est devenu le premier film... Sébastien. M. Le Maudit. Avoir été inscrit Sylvia. Métropolis. Métropolis, oui. Et c'est gagné, car c'est une question à 3 points Sylvia. Bravo. Et oui, Sylvia a été assis. Question à 3 points. Qualification. Attention Sébastien. Je rappelle que vous défendez votre titre ce soir sur la route d'un troisième titre. Question pour un champion. Mais Jacques est en tête de deux points. Quel mot ? Quel mot de deux lettres pouvant être adverbe ou pronom relatif est le seul mot du français courant dans lequel la lettre U porte un accent grave. Jacques a été le plus rapide et me dit... Non, j'ai... Non, je... C'est Sébastien maintenant. Ouh. Oui. Quel passereau familier Desjardins, dont le nom scientifique est Turdus Mérula, possède un plumage, Jacques. Le merle. Le merle, c'est oui, c'est ça. Et c'est gagné pour Jacques. Jacques, vous vous êtes qualifié. Sébastien. Je finis la question. Possède un plumage noir, un bec jaune chez le mâle ? Moi, je voudrais qu'on applaudisse Sébastien, qui a fait un pare-fours magnifique à question pour un champion. Sébastien, vos deux garçons, Camille et Gabriel, peuvent être très fiers de vous. Ainsi que tous les enfants de l'école où vous enseignez. Rappelez-nous le nom de l'école. C'est l'école de Bussi-en-Note. Bussi-en-Note. Les enfants, si vous nous regardez, j'espère, je sais que vous êtes devant votre poste à suivre les exploits de votre professeur. Vous pouvez être très fiers de lui. Encore bravo Sébastien. Allez maintenant, c'est à vous. Une nouvelle chance de gagner. Soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez après avoir gagné. Bien sûr. Je vous rappelle la question. Quel animal terrestre est considéré comme le plus rapide du monde ? Réponse 1, le guépard. Réponse 2, le rhinocéros. Téléphone 3243, SMS et 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Jacques, Sylvia, Eric, félicitations. Vous êtes qualifiés pour le 4 à la suite. Et on va jouer maintenant. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada